Le Heiva des écoles d'Oritaiti aura bien lieu cette année, mais plus au mois de mai, plutôt en juillet. Plus de précisions dans ce reportage de Jeanne Tinorua et Taoujiti Taouniwa Moussan. Chez Moyata, on est prêt à remonter sur les planches du Grand Théâtre. Et pas de soucis pour les costumes et les chorégraphies. Moyata Louglin va utiliser une partie du spectacle réalisé pour les 30 ans de son école de danse, présentée avant le confinement. Pour elle, ce sera donc oui pour le Heiva des écoles au mois de juillet, mais avec quelques réserves. Mon souci, c'est seulement quand il y aura les étrangers. À ce moment-là, je pense que, je ne sais pas s'il va falloir faire ce Heiva école de danse. Au moment où on fait venir les étrangers, c'est à poser des questions. Mais chez nous, ça y est, c'est bon, on fait les gestes barrières qu'il faut. L'école de danse Tawariki, elle, a continué les cours en ligne. Mais il reste beaucoup de choses à préparer avant leur passage sur scène. Taina appelle donc le public à ne pas être trop exigeant avec les enfants. Oui, ce Heiva des écoles sera particulier. On va le présenter sous la forme d'un partage, de retrouvailles aussi. Retourner sur la scène, se retrouver entre artistes, retrouver cette scène du Heiva des écoles. Voilà, on a été confinés, c'était une épreuve. Mais on retourne sur la scène avec beaucoup de joie. Pour le moment, à la maison de la culture, pas encore de date confirmée. Pas non plus d'organisation figée pour les soirées de représentation. Le Farita Ouhitinoui, un peu plus d'un mois avant la première. Mais il y a une chose de sûre, le protocole sanitaire sera allégé. Sauf si une deuxième vague de la Covid-19 venait à apparaître. On va pouvoir soit désinfecter les mains, porter le masque et être les uns à côté des autres. Soit on n'a pas de masque et à ce moment-là, il faut respecter une distance de sécurité. Ça c'est pour le public? Pour le public. Au niveau des artistes, à partir de 12 ans, les gens portent leur masque. Donc de toute façon, quand ils viennent à TFTN, ils viennent avec leur masque. Ils l'enlèvent sur scène pour aller sur scène. Une fois dans les loges, on se désinfecte, on remet le masque. Et puis voilà, s'il n'y a pas de changement de costume, on attend son tour. Des sièges restés vides depuis deux mois. Période de confinement durant laquelle les agents de la Maison de la Culture ont pu faire de la maintenance afin que tout soit prêt pour accueillir le public et les événements de la Maison de la Culture. Depuis le Grand Théâtre, c'était Taohiti Taoniwou Moussan pour TFTN Télévisions. ... ...